Et c'est une idée qui paraît invraisemblable, une idée qui peut bousculer notre vision du monde et nos certitudes. Et si une civilisation extrêmement avancée était capable de créer une simulation de notre monde extrêmement réaliste, pourrions-nous, en ce moment, être en train de vivre dans cette simulation sans le savoir ? C'est la fameuse thèse développée dans le film Matrix qui a certainement inspiré Elon Musk. Le problème, c'est qu'il n'a peut-être pas compris le vrai message du film. Penser que l'on vit dans une simulation fait sourire dans Elon Musk, mais les rires deviennent gênés lorsqu'il l'argumente simplement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de similisation, c'est qu'il n'y a pas de similisation, c'est qu'il n'y a pas de similisation. 40 ans, on a fait, on a deux rectangles et un dot. C'est ce que les games étaient. C'est ce qu'il n'y a pas de similisation. simulations avec millions de personnes qui jouent simultanément, et ça devient meilleur chaque année. Et bientôt, on va avoir la réalité virtuelle, l'augmentée de la réalité. Si vous assumez qu'un rate d'improvement à tout, les jeux seront indistinguishables de la réalité. Il semblerait que les chances que nous sommes dans la réalité basée sont 1 dans les millions. 1 sur des milliards. Elon Musk considère que les chances que nous vivions dans la réalité de base sont de 1 sur plusieurs milliards. Par conséquent, il pense, et il n'est pas le seul, que nous avons de très grandes chances de vivre dans une simulation. Mais vraiment, il y a vraiment des gens qui pensent que nous vivons en ce moment dans une simulation, au point de financer des équipes de recherche pour trouver cette hypothèse. Et vivre dans une simulation sera même une très bonne nouvelle. Et en fait, nous devons espérer que c'est vrai, parce que sinon, si la civilisation n'est pas d'advancée, ça peut être à un événement de calamité qui érasse la civilisation. On va peut-être créer des simulations qui sont indistinguishables de la réalité ou que la civilisation n'est pas d'existence. Et oui, si nous vivons dans une simulation, cela veut dire que notre espèce a survécu, qu'elle a survécu suffisamment longtemps pour être témoin d'un tel bon technologique. Car soit nous sommes capables d'inventer une simulation impossible à distinguer de la réalité, soit cela signifie que notre civilisation va cesser d'exister un jour. Plutôt flippant, non ? Mais quels sont les arguments permettant de démontrer que l'on vit dans une simulation ? C'est Nick Bokström, un philosophe suédois qui a théorisé l'idée de la vie dans une simulation dans les années 2000. Son raisonnement est purement probabiliste. Il est très probable que dans le futur, une civilisation soit capable de créer une simulation de notre monde ultra-réaliste. Les esprits simulés et les esprits biologiques seront impossibles à distinguer. Et tous penseront par définition qu'ils ne sont pas simulés. Qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que notre esprit n'est pas simulé ? Rien du tout. Si l'on raisonne à l'échelle de l'évolution sur dix mille ans, si une civilisation a inventé une telle simulation, alors on peut admettre qu'il y aura beaucoup plus d'esprits simulés que biologiques. Il est donc statistiquement plus probable que nous soyons un esprit simulé plutôt qu'un esprit biologique. Alors convaincus ? Bon, c'est vrai, d'autres philosophes comme Fabien Lénard contestent cette thèse. Dans un monde infini, il est impossible de connaître le nombre d'esprits biologiques que nous aurons à terme. Et donc il est impossible de connaître le ratio entre le nombre d'esprits simulés et le nombre d'esprits biologiques. Cette probabilité d'être un esprit simulé est incalculable. Que faire alors pour avancer sur ce problème et résoudre cette équation ? Elon Musk et quelques milliardaires de la Silicon Valley ont décidé d'agir et ils financent des équipes de recherche pour prouver que nous vivons dans une simulation. Alors, en quoi consiste ce travail de démonstration ? Ce sont des purs travaux de physique fondamentales. Le but est de tester notre connaissance, notre modélisation du monde pour trouver des incohérences, des bugs dans la simulation. L'hypothèse de la simulation n'est finalement pas nouvelle. Si on remonte à l'Antiquité, c'est une hypothèse qui explore à sa manière Platon dans la République. C'est la fameuse allégorie de la caverne. Platon met en scène des hommes enchaînés dans une caverne souterraine, le dos à l'entrée. Leur vision du monde se limite aux hommes projetés sur la paroi devant eux par les hommes et les objets situés derrière eux, comme un théâtre d'ombre chinoise qui est une vision alternative et déformée de la réalité. C'est là qu'intervient Matrix. En 1999, Matrix a dépoussiéré le mythe en le reliant à la technologie en pleine émergence à l'époque. Cela nous conduit à apprécier la beauté de ce film des Saurachowski. Matrix nous fournit une image la plus belle, la plus connue, la plus romanesque de cette thèse de la simulation. Vous connaissez sûrement le thème du film. Neo est un hacker incarné par Ken Urius. Il est contacté par Trinity, une femme mystérieuse aux capacités hors du commun. Elle l'amène à rencontrer Morseus qui lui propose un choix. Avaler la pile bleue et revenir à son quotidien ou choisir la pilule rouge et ouvrir les yeux sur la nature réelle du monde. Neo choisit évidemment d'ouvrir les yeux et il découvre que ce qu'il croyait être la réalité, sa réalité, est en fait le produit d'un logiciel simulant notre monde. Une fois qu'il en a pris conscience, tous les défauts du monde lui apparaissent désormais sous la forme d'incohérences et des bugs logiciels. Alors, est-ce qu'Elon Musk se place en héritier de Morseus, l'homme qui nous fait ouvrir les yeux et nous montre la réalité crue ? Peut-être même s'imagine qu'il être Neo, le héros messianique du film. En fait, pour moi, Elon Musk est très loin de la vision de Matrix. Il prend l'hypothèse de la simulation au pied de la lettre, là où les sœurs Wachowski sont beaucoup plus subtiles. La vraie question que pose Matrix est celle de notre relation symbiotique avec la technologie, entre l'humain et la technologie, qui est l'hôte et qui est le parasite ? La technologie est-elle là pour nous servir ou pour nous asservir ? Est-ce que nous, humains, sommes la viande, l'énergie qui permet cette technologie d'avancer en toute autonomie pour se déployer sans limite ? Cette question n'arrange finalement par Elon Musk, apôtre du défi, développement technologique accéléré, presque à marche forcée. C'est ça la force de Matrix, poser cette question fondamentale qui était totalement visionnaire en 1989 lorsque le film a été créé, bien avant l'avènement des réseaux sociaux ou les révélations de Snowden sur le programme de surveillance massif américain. Alors, est-ce que nous vivons ? Est-ce que vous vivez dans une simulation ? Peu importe finalement, puisque vous ne pouvez pas simplement découvrir, savoir si vous vivez dans la Matrix, si vous vivez dans cette simulation parfaite de la réalité ? En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est agir au quotidien en méditant sur la place que vous voulez donner dans votre vie à la technologie. Est-ce que la technologie vous domine ou est-ce bien vous qui la contrôlez ? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir.